Chen Zhuoqing dirige un cabinet d'avocat à Shenyang. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, elle a pris une décision que de nombreux diplômés de Hong Kong ne prendraient pas, travailler dans le nord-est du pays. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Shenyang et a dû chercher sur une carte. C'était l'hiver à Shenyang quand je suis descendue de l'avion. Je n'avais jamais ressenti de vent aussi glaçant auparavant. Le temps ici était tellement différent de ma ville natale. Les beaux gratte-ciels que nous voyons aujourd'hui le long de l'avenue principale de la ville n'existaient pas à cette époque. J'ai été témoin des énormes changements de la ville au cours des 16 dernières années et de nombreuses entreprises de Hong Kong ont grandement contribué au développement de la ville. Chen est passé de la banque au droit pour profiter des opportunités offertes par l'amélioration de l'environnement commercial de la ville où davantage d'investissements entrant influés et des services juridiques étaient nécessaires pour faciliter ses capitaux. Et il n'y a pas que son travail que Chen aime à Shenyang. Je pense que c'est plus commode dans la vie de tous les jours dans la partie continentale par rapport à Hong Kong grâce aux services de livraison express et aux transactions sans contact. Et aussi le développement de l'économie du partage ici permet aux gens d'avoir un meilleur accès aux ressources publiques. Hong Kong a joué un rôle vital dans le développement économique de la partie continentale. Dans la province du Liaoning, plus de la moitié des investissements sortants proviennent de Hong Kong. L'environnement des affaires dans le nord-est s'est amélioré au fil des ans. Les gouvernements de la ville et de la province nous ont nommés ainsi que d'autres chambres de commerce en tant que superviseurs de l'environnement des affaires. Nos conseils et préoccupations ont été pris au sérieux et des efforts de suivi déployés par les gouvernements ont été observés. Depuis 25 ans, Hong Kong tire parti des avantages complémentaires dans un développement conjoint avec la partie continentale. L'histoire de Change Watching montre que la relation entre Hong Kong et la partie continentale implique la politique, l'économie, la culture et surtout le peuple. l'économie est présente de la plus grande